Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je bricole encore avec le jeu d'étampes mariage de saison, qui c'est la promotion de l'heure au mois d'août. Donc, c'est disponible seulement au mois d'août jusqu'à épuisement des stocks seulement, donc ne tardez pas. C'est le beau jeu ici qui fait les quatre saisons, qui s'appelle mariage de saison, mais qui n'est pas nécessairement un jeu d'étampes que de mariage. Et puis, vous avez les framelits coordonnés. Je vous fais remarquer quelque chose, les belles formes ici. Elles ont une piqûre double tout le tour. Vous allez me voir m'en servir beaucoup au courant du mois d'août. Donc, c'est à ne pas manquer. Alors, on y va tout de suite. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer quand même un modèle assez simple. Vous allez voir de qui il est inspiré. Je vais mettre le nom de la créatrice. Et alors, je suis partie de ce projet-là et je me suis dit, je veux faire ça avec nos produits Stampin' Up. Mais quand j'ai utilisé ici l'étampes de fleurs sur le blanc, je trouvais qu'il manquait un petit peu de contraste. Alors, j'ai dit, tiens, système D. On va utiliser un stylo à légender. J'ai pris le plus petit, qui est un 01. Et j'ai été chercher un marqueur, la pointe fine. On n'oublie pas que tout comme pour les Stampin' Blends, quand vous voyez la petite ligne, c'est pour la pointe fine et la ligne plus large pour la pointe plus large. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve ça important de prendre une base de cartes qui est plus foncée pour aller encadrer le tout parce qu'il y a quand même beaucoup de blanc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été rajouter toute l'originalité avec le stylo à légender. Alors, je vous invite à faire un exercice. Donc, si vous n'avez pas mon nuancier, il m'en reste encore beaucoup. Donc, il n'est pas trop tard. Ce que je vous invite à faire, regardez ici, c'est que j'ai choisi, j'ai choisi ici Limonade à la Limette et je me suis dit, oui, on peut aller ancrer de la même couleur. Ça va me faire un petit teint plus foncé. Si vous voulez avoir un plus gros contraste, c'est d'aller chercher probablement que ça serait Vert Olive qui sortirait le plus avec. Ou bien Grenouille Guillorette qui serait super beau. Il me semble que c'est ça que j'ai pris. Donc, je me suis fait des duos en cherchant dans mes cartons. Vous allez voir que je vais m'en servir beaucoup, beaucoup du nuancier. Ici, j'ai choisi pour les fleurs Macaron à la menthe. Et puis, je me suis dit, au lieu d'aller juste étamper en Macaron à la menthe, je vais ajouter plus de punch en allant chercher une petite teinte plus foncée. Ils sont vraiment, vraiment dans la même famille, ces couleurs-là. Donc, j'ai un effet plus grand en allant ancrer de cette couleur-là sur mon carton Macaron à la menthe. Et pour aller puncher encore plus ma base de cartes, je l'ai choisi dans la teinte plus foncée. Donc, c'est des petits trucs de pro, ça. Je me sers, entre autres, de ça, de mon nuancier pour ça, pour aller chercher des couleurs semblables. Ou des fois, vous allez me voir beaucoup, beaucoup l'utiliser. Donc, si vous en voulez, quand ils vont être épuisés, j'en ferai plus refaire. C'est une saga, cette histoire-là. Donc, je vous ai fait deux vidéos. Une vidéo pour vous le présenter, puis l'autre vidéo pour vous montrer la deuxième façon que j'ai rangé mon deuxième nuancier, dans le fond, pour vous donner des exemples. Alors, on y va tout de suite. Alors, ceci ayant été fait, j'ai fait la même chose. J'ai étampé sur mes retails de carton. Ça, on va s'amuser à découper ça. C'est mon moment en zone de la journée. Et puis, il y a ça ici. Dans le fond, je veux vous montrer comment il ne faut pas se casser la tête. Dans le fond, le stylo à légendaire 01, il est très, très fin. Ce que vous allez, vous faites attention de ne pas écraser votre pointe. On y va toujours très, très légèrement. Je commence par aller faire le tour rapidement des petits cercles dans le cœur des fleurs pour leur donner plus de prestance. Donc, on veut avoir plus de contraste. Voyez-vous la différence? Alors, je repasse 2-3 fois sur chacun et je dépasse même pour faire un petit peu de texture, pour enlever le côté parfait. Alors, quand mes cœurs de fleurs sont faits, vous voyez, vous avez déjà des lignes de faites. Donc, ce n'est pas stressant. Vous partez toujours de l'intérieur, puis vous allez suivre un petit peu le sens des lignes et vous allez en rajouter plus ou moins. Moi, j'en ai mis beaucoup. Vous allez voir ici. Donc, on n'est pas obligé de toujours en mettre autant. Là, c'est sûr que ça doit être difficile à voir à cause de ma patte gauche, comme dirait mon père. Je suis une patte gauche. Au Québec, on dit ça, les Françaises qui m'écoutaient. Je suis une patte gauche. Mais j'essaie de ne pas être gauche. Le jeu de mots. Alors, voilà. On se... On rajoute... On peut y aller plus doucement. Vous pouvez les faire pas toutes la même longueur. Et puis, le plus... On part au milieu, dans le fond, pour que le plus foncé soit au milieu. Puis, je peux même aller rajouter... Voyez-vous, je rajoute un petit peu de noir vers le centre pour faire popper ça encore plus. Voyez-vous, j'en ai deux. Elle, elle en a moins que celle-là. Mais j'aurais pu ici aussi aller rajouter un petit peu de noir. Je fais des petits cercles mini-mini, là, pour aller donner un petit peu de prestance. Je pense que j'aime mieux quand j'en mets un petit peu moins. Donc, je vais continuer ça. Alors, pour ce qui est du feuillage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de choisir un côté de la feuille et de venir ajouter des toutes petites mini-mini-mini-mini lignes pour aller faire un petit peu d'intérêt, créer de l'intérêt. Voyez-vous la différence? Je pourrais dire ici la petite tige. Je vais lui en rajouter un petit peu. Ça apporte vraiment... Ça fait une grosse différence. Donc, ce jeu-là peut être colorié avec les Stampin' Blends, bien sûr. Il peut être colorié avec votre aquapainter et vos encres. Faire plein de techniques de résistance. Vous allez voir, je vais vous en montrer. Mais il ne faut pas négliger notre petit stylo à légender. Donc, voyez-vous, ça apportait déjà beaucoup de caractère, je trouve, à la création. Là, il me reste à m'amuser, à découper. Donc, je vais en chercher deux à part. Je sais que dans les règles, habituellement, on met un nombre impair. Mais comme j'ai des feuilles qui viennent combler, j'ai gardé la troisième pour mon enveloppe. Alors voilà, c'est découpé. J'ai décidé d'aller coller ça sur une feuille métallisée argent et d'aller utiliser des cristaux du rein pour ajouter de la brillance. Parce qu'on s'entend que juste comme ça, ça pourrait être jugé comme plate ou ennuyant. Alors, vous choisissez. Ça pourrait être collé en dimension aussi. Moi, j'essaie d'y aller le plus vite possible pour ne pas trop prendre de votre temps. Et puis là, je vous propose une autre alternative. Ça aurait pu être d'en faire le double de fleurs pour pouvoir venir les superposer. Vous pourriez ouvrir vos pétales. Donc, entre les pétales, vous venez donner un petit coup de ciseau pour donner de la vie encore plus à votre fleur. Donc, moi, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas fait le double de fleurs. Mais on pourrait les friser d'un côté ou de l'autre avec un plioir à gaufrage que je n'ai toujours pas retrouvé. Donc, voyez-vous, je pourrais venir faire, poser ça en dimension puis ça me fait une fleur en 3D. Ça serait de toute beauté. Mais comme là, je ne l'ai pas, je vais coller ça comme ça. J'aime mieux coller en dimension parce que ça m'aide à aller glisser en arrière à mes petites feuilles qui sont découpées. Oh! Ça, c'était celle pour mon enveloppe. On va l'enlever. Et puis, je vais coller ça en dimension. J'ai oublié d'enlever les feuilles. Mais je vais les laisser parce que ça va être joli. J'aime ça des fois qu'on puisse voir. Là, ça va être vraiment, on va voir. Ah! C'est le fun. Quand ça arrive des choses comme ça, il y a des fois que je fais des gaffes en vidéo, mais il y a des fois que je fais des découvertes aussi. Donc, en venant poser ça en dimension, ce que je vais faire, c'est que voyez-vous, on va voir la feuille qui est comme animée. Je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Et je vais tenir comme ça. Elle va avoir l'air d'être reliée à la fleur. Et là, je n'ai pas le temps de tenir beaucoup, mais vous comprenez le principe. Donc, faites-en deux à la fois. Vous allez pouvoir avoir des fleurs vraiment 3D. C'est celle-ci. Ça serait vraiment beau. Regardez ça. Je vais peut-être la mettre comme ça. Ce n'est pas grave. Je m'en ferai d'autres pour mes enveloppes. Ce n'est même pas la même même fleur exactement. Et je trouve ça le fun que ça soit comme ça parce que ça va encore faire plus de vie. Et dans le fond, le plus important, on va aller puncher avec notre feuillage sans aller cacher tout le travail qu'on a fait en arrière. C'est important d'aller puncher avec ça pour ne pas que notre carte soit juste blanche. Et plus on n'est pas obligé d'en mettre trop, mais ici, il y a un petit trou. Donc, moi, j'irais en mettre une autre là. Alors, l'étape importante, c'est d'aller garnir avec les cristaux du rein. J'en ai mis trois par fleur pour que ça fasse vraiment quelque chose de lumineux. Sinon, ça pourrait être un petit peu plus... un petit peu trop tristouné à mon goût. On va vraiment aller chercher le punch avec ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais au mois d'août, j'offre des achats économiques d'accessoires. Donc, toutes les perles, les cristaux du rein comme ça, vous avez des demi-paquets, ce qui vous permet d'avoir de tout à moitié prix dans le fond. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des paquets complets. Alors, voilà, ça fait vraiment une différence d'ajouter ces petits détails-là. Et la boucle, elle est facultative, mais ça vient vraiment faire de l'intérêt. Celle-ci, je la mettrais plus là pour aller boucher mon petit trou. Alors, voilà, vous pourriez faire une idée comme ça, de faire un ensemble de cartes à donner en cadeau que vous pourriez glisser dans nos belles boîtes à cet app. Donc, chaque carte, ça serait le même modèle, mais vous verriez la couleur des fleurs. Donc, une carte va être dans le rose, une autre dans le jaune. Ça ferait très, très impressionnant quand vous mettez toutes vos cartes comme ça et que vous les offrez en cadeau. Alors, n'oubliez pas le jeu de mariage de saison et ses framelits jusqu'à l'épuisement des stocks au mois d'eau. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada